Vous avez sans doute remarqué, les légumineuses ont la cote. Ok, mais comment on fait pour les faire aimer à nos minis, faire aimer les lentilles, les pois chiches, les fèves ? Je vous donne dans cette vidéo trois astuces pour faire aimer les légumineuses à vos enfants. Je m'appelle Karine de Serpesé, je suis la fondatrice des ateliers de cuisine pour les enfants, c'est moi le chef, et notre mission, transmettre le plaisir de cuisiner et de bien manger aux enfants. Alors déjà, pourquoi est-ce que les légumineuses ont la cote ? Elles ont la cote parce qu'elles sont bonnes pour notre santé. C'est donc d'ailleurs pour ça qu'elles figurent en place de choix dans le guide alimentaire canadien, mais même dans tous les guides alimentaires à travers le monde. Et puis la deuxième raison, c'est qu'elles sont bonnes pour la planète. Effectivement, pour cultiver les légumineuses, ça demande beaucoup moins d'eau que faire de l'élevage, par exemple. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue écologique, mais aussi comme elles sont riches en protéines, on peut les consommer à la place de la viande. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui sont plus végétariens, donc qui ont plus une alimentation composée de végétaux, et qui utilisent les légumineuses pour remplacer la viande. Je pense à l'Inde, par exemple. Donc les légumineuses sont bonnes à la fois pour notre santé, mais aussi pour la santé de la planète. Donc voilà pourquoi elles ont la cote. Et en plus, je vous dirais que tant mieux, parce qu'elles sont en plus très peu dispendieuses. Elles sont rapides et faciles à préparer, notamment grâce au format de conserve. Donc allez-y, profitez-en, c'est le moment de cuisiner des légumineuses. Alors, trois astuces pour faire aimer les légumineuses à vos petites chèves. La première façon de procéder, et surtout si vous n'avez pas du tout l'habitude de manger des légumineuses en famille, c'est de mélanger les légumineuses avec de la viande hachée, par exemple. Donc vous allez réduire les lentilles en purée, et vous allez les mélanger avec du bœuf haché déjà cuit. Vous allez voir, personne ne va se rendre compte que vous avez rajouté des lentilles au niveau du goût. Ça ne va vraiment pas se sentir. Ça, c'est une façon très intéressante de tester les légumineuses pour des recettes comme le pâté chinois, comme la sauce à spaghetti, comme le chili ou la sauce bolognaise. Allez-y, vous allez voir, ça va être un succès. La deuxième astuce, c'est de choisir des recettes pleines de saveurs. Donc justement, je vous parlais de la cuisine indienne tout à l'heure, vous pouvez tester les légumineuses avec des recettes qui sont pleines d'épices. Donc comme le dal, cette soupe de lentilles traditionnelles indiennes, ou un cari de pois chiches au lait de coco et aux épices, ou encore un houmous ou des quesadillas ou haricots noirs. Allez-y, profitez des différentes saveurs pour faire aimer les légumineuses. La troisième astuce, choisir des recettes qui sortent des sentiers battus. Est-ce que vous avez déjà essayé un houmous au chocolat pour vos trempettes de fruits, ou un brownie au chocolat et aux haricots noirs, ou encore des croquettes de légumes avec des pois chiches ? Essayez, je vous assure, essayer, c'est adopter les légumineuses dans ces recettes-là, et je suis sûre que les petits chefs vont adorer justement toutes ces expériences-là qui sortent de l'ordinaire. Dans tous les cas, quand vous cuisinez, impliquez vos enfants en cuisine. Pas au quotidien, naturellement, mais à certains moments de la semaine, par exemple, impliquez les enfants, c'est la meilleure façon de leur faire aimer les légumineuses. Pendant tout le processus, proposez-leur de goûter, avant même de préparer, par exemple, d'avant même de réduire les lentilles en purée, proposez-leur de goûter les lentilles, sans assaisonnement, sans rien, et puis de les goûter une fois qu'elles sont réduites en purée. Le goût peut changer, leur impression, la texture change. Donc, pour eux, ça peut être un grand changement. Une fois que c'est assaisonné, une fois que c'est chaud, proposez-leur de goûter à toutes les étapes. L'efforcez pas, mais je vous assure, la curiosité risque bien de l'emporter. Donc, voilà, trois astuces pour faire aimer les légumineuses à vos enfants. La première, de les mélanger avec de la viande hachée pour introduire tranquillement les légumineuses. La deuxième astuce, de choisir des recettes pleines de saveurs. Et la troisième astuce, choisir des recettes qui sortent des sentiers battus pour épater les petits chefs. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime » et partagez-la aux parents qui, eux aussi, veulent faire découvrir et aimer les légumineuses. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires quelles sont les légumineuses que vous avez envie de goûter ou les recettes que vous avez envie d'essayer. On aime ça toujours avoir vos retours. Et puis, pour aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger notre guide gratuit « 8 astuces pour donner le goût de cuisiner à votre enfant et de manger des légumes ». Vous y trouverez, en plus des 8 astuces, une foule de conseils pour impliquer votre enfant dans la cuisine en toute sécurité et dans le plaisir, quel que soit son âge. J'ai bien hâte de savoir quels sont les légumineuses que vous allez vouloir tester dès ce soir, pourquoi pas. Et j'espère vous retrouver rapidement dans une nouvelle vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada